Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un petit tutoriel sur comment prendre la longue sur 2S2. Vous allez voir, c'est pas du tout compliqué, je vais tout vous expliquer dans les moindres détails. Petite chose aussi que je tiens à expliquer, qui sera valable sur tous les tutoriels que je vais faire sur la chaîne, je vais dans un ordre précis au niveau des rushs. C'est à dire que je ne commence pas par le premier de rush, je fais d'abord le cinquième de rush, puis le quatrième, le troisième, le deuxième et le premier. Je fais des ordres précis pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que le premier fait tel ou tel move. Ça nous permet de voir d'abord ceux qui vont stuffer, et donc de comprendre pourquoi est-ce qu'on va faire un move par rapport à tel stuff ou autre. Donc voilà, je ne vais pas parler plus, je vous laisse avec la vidéo, je vous souhaite à tous un bon visionnage, et on se dit à tout de suite. Le cinquième de rush va mettre une smoke Xbox pour troubler un peu les informations CT, et prendre l'info mid pour être sûr que ça ne rush pas dans leur dos. Ensuite, il va s'avancer tranquillement, et si besoin, il va mettre une flash support dans le dos de ses coéquipiers. Pour la smoke Xbox, on vient se coller au niveau du muret, et on prend ce petit repère. Vous allez voir, ça va bloquer complètement l'information au niveau du rush short, et donc brouiller les pistes. Pour la flash support, c'est très simple, on avance, clique gauche, et c'est parti. Pour le quatrième de rush, lui, son but va être très simple, ça va être de mettre les flashs les plus importantes au niveau de cette longue. 49 et 47 secondes pour les flashs, donc 1 minute 49 et 1 minute 47, puis il va aider ses coéquipiers. Pour les flashs géants, on va se coller ici dans le coin, et on va prendre en bas à gauche du palmier, puis on va jump throw. Vous pouvez voir que toute la longue est blanc, il n'y a pas de possibilité d'esquiver ses flashs, sachant que les joueurs ne sont pas encore passés au niveau du pit. Pour le troisième de rush, c'est lui qui va mettre la smoke cross, donc ça évite de faire la stratégie avec la smoke cross sur le premier de rush, c'est beaucoup plus simple. On verra une deuxième stratégie prise longue avec le premier de rush qui va mettre la smoke cross d'une manière différente. Mais pour celle-ci, c'est très simple, on se met au niveau de ce repère, et on prend en haut à gauche de la tâche, on fait un petit jump throw, et elle est parfaite. Elle va retomber ici, et donc permettre de passer rapidement à gauche et à droite de cette smoke. Pour la flash GA, c'est un simple clic gauche, en haut à droite. Le deuxième de rush, lui, va être le joueur qui va devoir pompier au cas où les CT vont mettre une mollo dans le sas, se mettre anti-flash, et ensuite sortir et venir contact à la smoke. Le premier de rush, lui, c'est très simple, il flash entre les deux portes avec un clic gauche, anti-flash sur la sortie, et il va prendre le maximum d'espace et se mettre au niveau du pit. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à follow la chaîne. Il y aura d'autres tutos qui vont sortir sur cette chaîne-là. Il y a aussi un best-of, comme tu peux voir, juste en dessous, des petits clips. Sur ce, je pense que j'ai tout dit, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez. On se dit à très bientôt, et n'oubliez pas, passez sur ma chaîne Twitch, les gars.